Bon bah c'est lancé ! Salut ! On se retrouve sur un nouveau serveur ! On est sur EarthCube, serveur qu'on a pris quelques semaines à mettre en place avec Vega, Horror et Kifien. C'est un PvP faction en 1.19.2 qui ressemble beaucoup à EarthMC. On a essayé d'améliorer quelque chose dans l'un peu plus simple à vie des débutants. La série sur EarthMC a été votre série favorite au la main par rapport à toutes les autres. Donc j'espère que celle-ci vous plaira également beaucoup. Comme tous les débuts, on commence par rechercher de la bouffe, du bois, du cuir, de la canne à sucre. Et ensuite un spot de base ou miné. Je n'ai pas trouvé de cuir mais je suis parti miné quand même. Hop ! Le premier qui a fait une jolie pioche, c'est moi. Quelle chance, une grotte ! Ah, du charbon. Wow ! Quoi ça ? Ah, du charbon ! Thermostat 180 et thermostat 1200. Bonne nuit les petits ! On va prendre ton kit de base ! Aïe 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 ! Moi je pensais que j'avais une pioche dans mon orientaire avec le kit, mais pas du tout. Et je tombe sur 0 de stone. Moi je tombe sur 0 de stone ? Ouais, je n'ai pas de stone. Mais il y a mine dans le sol, non ? C'est le problème, c'est que même dans le sol, il n'y a pas de stone. Ah, c'est bizarre Pierre. Ouh, c'était chaud. Là il est encore plus beau même jour, enfin. Il y a quelque chose de cheat pour aller vite. Il a fait un remerre chinois là. Oh ! 1, 2, 3, 4, 5, 6 diamants. Fin de la session de minage, résultat 42 d'or, 19 diamants, 5 émeraudes et 2 underpearls obtenus sur 2. 3 undermen. Ah, j'ai trouvé un zombie villageois, mais je ne peux rien en faire. Bah, sans avoir été dans le nether, non. Ouais, ça va être trop trop long, je ne peux pas te conserver. Ah ouais, putain, j'ai plus un zombie villageois. Et puis, sur la route, qu'est-ce que je rencontre ? Ah, par le fond. J'ai un squelette et il y a un squelette, il m'a mis une flèche, 5 émeraudes. Ah, c'est dégueulasse le camp du fight. Ah, c'est pas juste. C'est quoi ? Euh... Non, on va... Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal ? Ah, je vais pouvoir retirer ça. Quoi ? Fou ! Ah, je crois que... Mdali, il mort. Premier combat terminé. Un kill, ça fait 5 heures ? Un coup, ça fait 5 heures ? Un coup de hache, j'ai mis un coup critique. Et j'ai pas de niveau MCM, eh bon, donc... C'est ça que j'ai dit que l'arrache, c'est bien. Donc, quand tu bagues des mecs en fait, ça va pas du chat. T'es mort, gueuleur ! Ouh, le noob ! Tu servais un peu. Tu vis-tu, tu sais, t'es mort par un zombie ? Bah, et alors ? Tu serais mort aussi, toi ? Je peux t'assurer qu'est-ce que c'est mort ? Bon combat, j'ai eu peur. Je suis déçu du truc. Ah, je voyais pas qu'un coup, ça mettait 5 heures, ce... On profite un peu de MCM émores hyper. Ah, ok, là. Arrivée à un lac de l'Ave, il est temps de s'enchanter, puis de partir dans le nether. Non, l'idée, t'es pas fond. Je fais des trucs très compliqués, je me fais kiffer comme dame, mon équipe est comme ça. Prends ton ticket. En vrai, le seul truc qui est négatif avec une map comme ça, c'est que quand tu vas tout à droite, tu peux pas aller direct en Amérique. Tu peux t'aider direct. Pourquoi ? Bah, parce que si tu vas dans la bordure tout à gauche, tu te t'aider pas tout à droite, tu vois. Bah si. Si ? Bah oui. T'as suivi un peu le développement du serveur, Vega ? Dis-moi si ça marche pas, mais j'ai mis une bordure, nord-sud, ça bloque, et est-ouest, ça tp. Ah, mais moi j'ai écrit, t'avais fait comme nord-sud. Vega, découvre le serveur. Non, j'ai fait mieux. Bah, c'est comme la juste pas ligne. Je redis, Vega, découvre le serveur. Enchanté ? Eh oui. T'as calme ? Ah mince, j'ai pas de Tilex. Il y a quelqu'un de nouveau qui a rejoint le serveur. C'est un nouveau. Il y a un E à bienvenue. Ah, vous voyez mon message quand même ? Ok. Ouais. Comme ça écrivait tout en verte, j'ai cru que j'écrivais dans mon chat de faction. C'est qui ? Tu le connais ? Non. Non. Visiblement, chez Andaloris, ils ont bien compris l'intérêt d'avoir un F-chest commun. Il est dans le disque. Ça lag, ça lag, ça lag. Non. Ah si, c'est le serveur. Ah, il a 1300 de pigles. Les sorcières, c'est horrible. On est en mode hard, c'est ça ? Oui. Ouais. Elle m'a lancé 10 potions en une demi-seconde. J'avais poison en lenteur pendant une minute. Ah ouais, ça devait être beau à voir. Je veux bien, mais c'est bon, on se calme, lui, ref. De la nourriture, yes. J'ai la meilleure nourriture de tout le jeu. Il court depuis tout à l'heure, mais il y a toujours pas part de la bouffe, je parie. Bah si, il me reste 4 de gigot, c'est tout. Je suis mort. C'est. Maintenant, il me faut un fer fondu. Autant profiter du carburant naturel disponible sur place. Nada, me voici. Quint, 16, to claim this land. T'as pas les sous dans la banque de faction ? Mais t'as mis dans la banque du pays ? De la banque de... De la faction ? Ah non, j'ai mis dans la... Bon, bah voilà, il est débile. À la fin du wiki, il y a la commande. Flash et banque de... Ah voilà. C'est la forme. Non, parce que c'est bon, on a vérifié avec... On a revérifié le plugin faction avec... Le lien de tout à l'heure. À la recherche de forteresse, j'ai récupéré toutes les pépites d'or que j'ai vu passer. Après une heure et demie d'exploration, je n'avais pas encore trouvé ni forteresse, ni bastion, ni même ruine de portail. En revanche, j'avais bien fait la connaissance des locaux, qui dès lors qu'on ne portait pas une pièce d'armure en or, nous agressait sans préavis. Et bah, maintenant on a peur ? Checkpoint posé, je retourne à ma base en apprenant que quelqu'un tourne autour de avec la hymne. Un, deux, trois, quatre, ouais. C'est les coffres troll. Oh, nice ! Nice, hyper nice ! Non, chienne tour, chienne tour ! La case, il est venu à la souris, il est aussi petit bé. Cassez ma base ! Trouvant vraiment bizarre de ne pas avoir de forteresse, je demande à Vega de parcourir le nether en tant que spectateur pour savoir s'il n'y a pas quand même un truc bizarre parce que ça fait trois heures que je me promène, je devrais avoir trouvé au moins une forteresse ou un bastion. Il ne trouve rien. Et en fait, après recherche dans les fichiers du serveur, nous avions désactivé la génération des structures dans le nether. Oh la 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 ! Et là, un peu de chance pour commencer. Premier wither, première tête. Il ressemble à quoi le nether ? Euh, ouais, mais avec des structures. Maintenant, il y a des forteresses. Enfin ! Coupe-moi la tête qui fienne. Ouais, ils sont là, ils sont là, ils sont là, les squelettes noirs. C'est possible que je droppe du charbon avec l'excavation ? Ouais, ouais. C'est parti pour les popos et la nether chest. Bon, on va faire pousser deux, trois graines pour nos moutons et nos futures vaches. Mais il est incroyable, cette singe. Il m'a entouré de cactus. Il y a vraiment des gens qui ne trouvent grâce au vote. Vu la phrase qu'il a dit, à mon avis... Il a une épée, le pauvre Saint-Shane singe ? On dirait pas... Hé, Hydro, t'as vu, on est déjà huit, hein ? Ouais, j'ai vu ça. En faction, tu veux dire ? Non, euh... Ou au total ? En tout. Ok. On est huit et il manque encore quatre joueurs pour être avec Douglas, donc on serait douze avec Ifen treize ? Ah oui, huit joueurs en ligne. On aurait dû lancer ce matin, en fait. J'ai fini par trouver une vache. Et sur le chemin du retour, sur quoi je tombe ? Trois vaches. Pour obtenir des villageois, il me manquait encore des potions de faiblesse. Et c'est toujours très très compliqué d'en faire une fois qu'on a un zombie villageois. Donc je voulais les avoir en avance. Et pour ça, j'avais besoin d'un œil d'araignée. Ouais, tu vas pas voir, il est bien, mais... Attends, attends, j'ai deux cœurs. Ah mince. C'est parti pour les potions de faiblesse. J'ai une question, le pigmen avec une hache, là, il est agressif ? Violent. S'il a des pièces d'armure noire, oui. Il est... Ouais, pièces d'armure avec une ceinture en or. C'est les plus violents des pigmen. Je le soulève, en fait, ou pas ? S'il ne touche pas, oui. Si tu le laisses t'approcher de toi, et qu'il a la possibilité de te taper, tu te fais one shot. Ou two shot, peut-être, si t'as de la chance. Je suis pas dans le cul de merde. Oh mince. Avec trois potions, j'ai épuisé nos stocks de sable, donc on va en refaire. Bienvenue à l'heure. On ne bouge pas le c'est point, parce que j'ai une forteresse avec deux spawners à blaze. Attends, de quoi tu parles ? Sur le serveur, on a un FO, mais un c'est point. C'est point. Check point. Ouais. Pour l'instant, il ne faut pas le déplacer, parce qu'il est dans une forteresse, et j'attends d'avoir une pioche touchée de soi pour pouvoir récupérer les deux spawners. Pourquoi on a un cheval ? Parce que j'ai des selles. Tu veux une selle ? Non, ça va. Oh, t'as tort, pourtant le cheval c'est génial. C'est-à-dire ? Bah, on est au milieu de la France. Oui, ok. Par là, c'est le nord. Les boulots, ils sont en Bretagne. Oui, j'ai déjà fait une base et tout, hein. En Dolores. Ouais, par exemple, c'est une sky. C'est possible, hein ? Ah, il me faut plus de blé pour nourrir les vaches, parce qu'on a des vaches aussi, mais elles sont un peu cachées pour l'instant. Hops, c'est pas prêt. Et attention, ça s'applique. Mais ça effraie les mobs au moins. Et on a un F-chest de niveau 2. Déjà ? Oh, ça coûte excellent à améliorer. On a deux slates, deux rangées, c'est ça ? F, hop, gain. Pourquoi j'entends un zombie ? Il devait y avoir des zombies quelque part. Alors, F-chest. Le suivant, c'est 200. Pourquoi t'as mis des cactus ? Je comprends pas la base. Alors, c'est pas moi qui ai mis des cactus. C'est Shen Singe. C'est quoi ? C'est Shen Singe, c'est un joueur. Oui. Pourquoi il a mis des cactus ? Je pense que c'est pour m'embêter. Parce qu'il a aussi pété mes baies avec des sources d'eau tout à l'heure. Hier, plus exactement. À l'ouverture. C'est pas dérangeant, ça fait juste gagner des cactus, c'est tout. Sauf que si on tente de sortir... Aïe ! Mais à la limite, ça nous protège des mobs, l'erreur. Ok, bon. C'est vrai que tu prends tout de suite les choses en main. On a des ennemis déjà ou pas encore ? Pas vraiment. Alors voilà, qui joue ? M.Dali et... Donc, comment il s'appelle ? J'ai oublié. Zenix. Oh ! M.Dali level 500 ! Mais quel chien ! Mais en fait, c'est le quatrième. Quoi ? Il a ouvert quand, le serveur ? Hier après-midi. Vous rigolez ? Mais en moins de 24 heures, c'est possible de monter 500 rien qu'en minage. Donc, Staphir, c'est un nouveau. Zenix et M.Dali, ils ont pas mal joué hier. Et ils sont ensemble. Kiffian, il avait fait sa propre base. Mais finalement, il a rejoint M.Dali et Zenix après s'être fait exploser. Veiga, il joue pas vraiment. Bah, il s'est fait péter avec des creepers sauvages. Mais sa base, il ressemblait plutôt à un cratère qu'à une base. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit peu fouillie en quelque sorte, puisque j'ai voulu résumer le début de l'aventure sur ce serveur. Et 10 heures de jeu en 10 minutes, forcément, ça fait des morceaux un peu discousus. Si vous souhaitez nous rejoindre, tous les liens seront dans la description. GG à Zenix et Kiffian qui ont remporté le concours d'invitations avec moi ex aequo à 11 invitations par personne. Et on se trouve bientôt dans le prochain épisode où, a priori, il va y avoir du payage. Sous-titrage Société Radio-Canada